on peut changer bon alors je suis en train de préparer le shabbat donc parce que mon épouse est enceinte donc je l'aide je vais vous donner un truc et une astuce quand les dames elles sont fatiguées ou qu'elles sont enceintes en fin de grossesse et que c'est compliqué pour elles de faire la frachitrala c'est une très grande misva premièrement il faut savoir que depuis la semaine dernière il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes il y a plusieurs personnes qui se sont fait opérer leurs opérations sont très bien passées elles sont en état de rémission quasiment totale comme quoi la misva fonctionne bien mon épouse a un grand mérite parce qu'elle me supporte donc ces bras frottes elles sont directement écoutées et accomplies dans le ciel maintenant je vais vous expliquer une chose je vais vous montrer quand nous on prépare les halotes forcément on les filtre d'accord alors il faut des bons filtres avec un minimum de mèches 70 mèches au minimum d'accord pourquoi ? parce que sinon toutes les petites bêtes elles peuvent passer dans la farine Alpi Alafa il est rapporté que la farine doit toujours être filtrée ce qui veut dire que des gens qui filtrent leur farine d'accord une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont les si Nenou est à Kémar je ne sais plus comment on dit ça en français correct en réalité s'ils n'ont pas gardé la farine au frais d'accord ou sous vide réellement ils doivent tout simplement refiltrer la farine à chaque fois au bout de 24 heures d'accord maintenant c'est quoi le truc vous filtrez votre farine après vous la mettez au frigo sinon ça développe en permanence des bêtes je vais demander l'autorisation à la personne en question il y a une personne il y a quelques semaines de ça qui m'a envoyé des photos elle avait en réalité des saupoudreurs à sucre glace qu'on lui avait offert à son mariage et on lui avait dit que c'était pour hein c'était des tamis à farine voilà pour tamiser la farine ce qui n'était pas le cas du tout lorsqu'elle m'a envoyé ça elle m'a demandé si elle pouvait tremper ses tamis qu'elle pouvait tamiser sa farine je lui ai demandé la photo de tamis en métal et en fait c'était des saupoudreurs d'accord à cacao etc etc donc je lui ai expliqué je lui ai envoyé la photo d'accord des filtres enfin des tamis qu'il fallait je vais vous donner un exemple ici au crachem ce qu'on a nous dans la cuisine ici on a plusieurs tamis voilà elle se retourne pas la caméra viens elle retourne ta caméra voilà donc voilà au crachem vous voyez ce genre de tamis on voit quasiment pas les trous ok c'est avec des mèches de soie au crachem et c'est très très fin pourquoi ? pour pas laisser les bêtes passer la personne tout de suite est partie au magasin pour acheter un tamis en plastique pas besoin de tremper et quand elle a tamisé elle a trouvé plein de bêtes dans sa farine alors allez nous donc c'est très important ne croyez pas même si vous n'avez pas l'habitude de trouver il faut vraiment tamiser surtout quand on habite en Israël c'est un pays très chaud ça développe très vite des petites bêtes voilà ça c'est le premier moment deuxièmement quand on ouvre la farine il y a un autre truc il y a un petit truc et astuce à connaître quand vous ouvrez la farine je vais vous montrer là tout de suite en direct voilà Bézrat Hachem retourne-toi caméra voilà Baruch Hachem vous voyez quand le paquet est fermé il y a toujours un peu de colle là d'accord dans cette colle là très souvent il y a beaucoup d'insectes qui viennent se coller donc quand vous ouvrez votre farine faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'insectes ici quand vous ouvrez la farine avant d'ouvrir le paquet d'accord pour avoir le paquet qui soit nickel donc là j'ai filtré la farine il faut maintenant que je mette dedans tout ce qu'il faut Baruch Hachem pendant ce temps regardez on a préparé le poisson Baruch Hachem on est en train de préparer le bouillon voilà je ne sais pas si vous voyez bien vous voyez vous ne voyez pas voilà le bouillon le khamin Baruch Hachem les salades je les ai déjà faites ce matin Baruch Hachem voilà maintenant le petit truc qu'il y a quand la dame est fatiguée quand votre dame est fatiguée et que vous voulez qu'elle fasse la mise à d'afrach et trala il faut savoir que pour faire d'afrach et trala elle n'a pas besoin de faire tout le boulot ce qui veut dire que c'est moi qui m'amuse à tamiser la farine Baruch Hachem je m'amuse à faire le mélange par la suite en rajoutant ce qu'il faut d'accord au niveau de la levure etc. etc. pour faire monter la pâte après elle ne fait que la afracha et quand elle est fatiguée je forme moi-même les halotes c'est compliqué parce qu'elles sont beaucoup plus belles les saines que les miennes les zratachem donc voilà ça c'est des petits trucs et astuces très importantes Shabbat shalom mevorah vous voyez le shabbat c'est un kiff parce qu'en plus on prépare en musique je tabar chez mon lahat et le dernier point qu'il y a il faut savoir que c'est une grande misva même pour l'homme d'aider sa femme le shabbat à préparer le shabbat quand c'est possible quand il ne travaille pas le vendredi matin quand il a cette possibilité c'est une très très grande misva il faut savoir que les tanaïm eux-mêmes s'amuser eux-mêmes à couper les légumes pour le shabbat et à préparer eux-mêmes les plats à l'époque en Babylonie il y a de ça quasiment 2000 ans voire plus les zratachem donc Shabbat shalom mevorah tout le monde on ne fera pas la afracha en direct cette semaine les zratachem mais on pensera à vous pendant ce temps que je suis en train de préparer tout le shabbat mon épouse est en train de lire tous vos messages que vous envoyez en message privé les commentaires que vous faites sur Facebook et elle est en train de prier en ce moment même pour la foi de chacun donc rachem elle y a aussi des messages qu'on reçoit sur WhatsApp voilà b'ezratachem Shabbat shalom mekoulam et de bonnes nouvelles voilà b'ezratachem